Musique Ah ça glisse bien Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo On se retrouve enfin Au poux Pour tester une incroyable trancheuse avion d'électrique Ça va être un carnage Ne le faites pas à la maison Vidéo réalisée par un professionnel de la connerie Ne vous inquiétez pas si je me coupe un doigt il m'en restera neuf On avait déjà testé tout un tas de machines sur la chaîne Et il y en a toujours plus Donc abonnez vous pour la suite Cette machine les amis M'a coûté 50 euros On détient peut-être toute notre machine de l'apocalypse Je me souviens Un coup de carton Regardez elle fait 180 watts Elle peut donc théoriquement marcher avec la batterie portable qu'on avait testé Qui a lu jusqu'à 300 watts Et ça c'est bien On peut trancher électrique en pleine nature Cette machine a été inventée en 1898 Par un éerlandais Je vous montre une vieille machine au début Elles étaient manuelles Elles sont devenues électriques Pourquoi il y a un mec qui a inventé ça ? Pour découper des saucisses Et du jambon Et normalement ça sert à rien d'autre C'est une machine qui est faite pour les bouchers traiteurs Donc pourquoi l'acheter ? Pourquoi l'avoir chez soi ? Ça ne sert à rien si on ne fait pas son jambon On peut faire du carpaccio aussi C'est pour ça que je l'ai acheté En toute honnêteté je n'y vois aucun intérêt d'avoir ça chez soi Autant même avoir un bon couteau Je trouve que le jambon coupé au couteau Il n'est pas là Il y a des morceaux plus épais Donc à part si on est bouché charcutier Et vous allez le voir on va découper n'importe quoi J'ai fait 100 euros de course Et j'ai fait appel à vous J'ai suivi entièrement vos conseils sur insta C'est vous qui avez décidé de ce qu'on allait découper Et on va pas découper les lapins d'ailleurs On a du pain Des graissins Du saucisson artisanal Du pain choco Donuts milka Et il y en avait de plus J'en ai mangé deux Trois De la pastèque De l'ananas Un poulet entier Paté en croûte Saucisson à l'ail Mimolette brie Ah pizza Et oui Alors à chaque fois on me dit Oh je fais n'importe quoi dans les vidéos Et bah là c'est vous qui avez choisi Donc vous pouvez vous en prendre qu'à vous même Un burger bien sûr Des pilons de poulet Un magnifique jambon artisanal quand même Un club sandwich Ah il y a quand même plein de trucs Pourquoi il y a quelqu'un qui m'a dit un club sandwich Du cordon bleu Et bien sûr Un concombre La machine Elle est extrêmement lourde Certains m'ont su que j'irais de couper du bois avec Vraiment acheter une hache les gars Ce sera moins douloureux Et bien sûr restez jusqu'à la fin Puisqu'on va faire un concours Comme d'habitude Je vous fais gagner cette machine incroyable Qui vous fera perdre tous vos doigts J'ai pris La moins chère Et c'est une double lame Elle est énorme Et voici la bête On a une lame dentelée Ça bascule On règle ici la taille de coupe C'est plutôt bien fait Regardez Hop On a aussi une lame lisse Et la lame se démonte en un tour de main Ce qui n'est pas rassurant du tout Puis on a ceci Qui est Regardez Tout simplement Un poussoir pour maintenir Et un bouton du coup On off Bon ça va C'est pas si puissant que ça Regardez Ça tourne lentement quand même Et bah vous voyez Je suis en train de changer d'avis Du coup c'est peut-être plus fonctionnel A la maison On commence avec un petit pain Hop J'ai mis des tranches de 2 cm 1,5 Alors je sais pas comment faire C'est galère quand même Attention Ça coupe pas les gars Les gars ça coupe pas Ça sent le métal brûler Et bah la puissance est nulle à chier On a notre tranchette Alors il y a une sorte d'huile dégueulasse Regardez ici La machine était sale On va essayer en tranche max C'est un peu dangereux Parce qu'il faut pas mal forcer Mais on a de la belle tranchette Bon appétit Le pain est meilleur Alors ça vaut pas le coup Parce que j'ai du pain les gars De partout la maison déjà Allez j'ai faim On va faire Un petit pain au chocolat Et me faites pas chier C'est écrit dessus Et oui tous les matins Je prends mon petit déj A la trancheuse à viande Ah ça découle bien Ah merde On a un peu raté la découpe Mais il y a du chocolat de partout Et on obtient de magnifiques rondelles De pain au chocolat Bon appétit Alors le problème c'est qu'on a laissé la moitié du chocolat sur la machine On reste dans le chocolat Bon appétit à tous Attention Ça passe On lève On recule On repousse On lève On repousse Bon le résultat Est pas Pas terrible Vraiment pas terrible En fait il y a un problème Allez Donuts au Milka Alors c'est meilleur Parce que c'est écrasé Écrasez votre nourriture Avant de la manger En fait il n'y a pas de récupérateur Derrière Donc en fait ça tombe On était pas loin que ça tombe par terre Et ça en fout de partout Et j'ai coupé deux trucs La machine elle est dégueulée Lasse Allez on attaque du plus lourd On va changer de lame Pour une lame lisse et propre Puisqu'on va attaquer la charcuterie On commence par le plus simple Le saucisson à l'ail Nutri-score E le meilleur Alors maintenant ils mettent le plastique avec Bon on va couper le plastique avec On commence par des grosses tranches Et on y va Ah c'est pas mal Deuxième Et c'est pas mal C'est juste que ça tombe par terre Maintenant on va réduire au minimum la tranche Le minimum c'est un millimètre Attention on y va Je recoupe On peut aller à la chaîne Et bah résultat plutôt satisfaisant C'est encore un peu épais pour le carpaccio malheureusement Mais regardez la taille est bonne Le saucisson à l'ail c'est vraiment de la merde Mais c'est tellement bon à manger Vous voyez c'est meilleur en fines tranchettes qu'en grosses tranchettes Quand il m'en reste je le fais revenir à la poêle Dans des pâtes En fait c'est l'ail qui fait tout le goût Et j'ai oublié de faire cuire la pizza Alors celle là elle est belle Regardez pizza surgelée Mais au feu de bois On va survivre Allez à table Ah je me dis c'est pas possible Y'a des gens ils ont pas compris J'crois qu'il y a quelqu'un qui a cru que ça coupait les parts de pizza On continue En charcuterie Avec un incroyable pâté en croûte Le pâté en croûte 1€ J'y avais jamais pensé Mais c'est vraiment le truc de radin Qui fait le moins radin Que tu peux amener en soirée 1€ autant de vous dire Qu'il y a même pas écrit le Nutri-Score Parce qu'on doit être dans du Z Vous voyez quand on a fait la vidéo Manger avec 1€ par jour Pâté en croûte C'est con mais j'y avais pas pensé T'as une grosse faim T'as pas de thune Pâté en croûte T'as envie de viande Pâté en croûte T'as envie d'une arme qui se mange Pâté en croûte T'as envie de pain Pâté en croûte T'es constipé Pâté en croûte Et bah je me demande Quel animal ils ont mis dedans J'ai mis 0,5 mm On va faire des tranches extra fines Regardez je prends le coup de main quand même Wouah ça marche bien C'est trop fin malheureusement Pour le pâté en croûte Ça se barre Je pense qu'en 5 mm c'est bon Wouah ça marche bien Une tranche de porc pour les gros mangeurs Wouah c'est cool Bon par contre il faudra retravailler la sortie C'est un peu un carnage du coup Alors cette machine ne sert à rien Moi j'irais beaucoup plus vite au couteau Là on a la mini tranchette Maxi tranchette A moins de couper à la chaîne Pourquoi le pâté en croûte c'est si bon Et ça coûte aussi peu cher Le gras n'a pas de prix Et la pizza est prête Elle est magnifique Regardez moi ça Vraiment belle pizza On passe quand même au souci flard Regardez moi ça Il est bien pourri Il est bien beau Et là la machine est fait pour Ça va être délicieux Euh je peux pas attendre Regardez hein Qui pourrait attendre devant ça ? Personne Bon appétit Alors sans vous mentir C'est une des meilleures pizzas sur le lait que j'ai mangé Elle est incroyable Parce qu'elle est plutôt faux de bois Par contre en soirée Le si t'étais une pizza Tu serais ma reine Ça marche plus hein Je vous le dis C'est claque dans ta gueule Allez on part sur du 2 mm Hop et coupez le bout Waouh ça c'est Bah ça coupe très mal C'est très dur à couper Résultat du coup très satisfaisant Regardez la taille de coupe Par contre ça manque vraiment de puissance Bon appétit La tranche fine et fine en bouche Bon on passe direct à la pizza Parce que j'ai faim On va la mettre comme ça Et bah ça marche plutôt bien Regardez Il y en a plus de sous que dehors La pizza c'est nul la pizza Je sais pas qui a eu cette idée mais Vous avez mangé mon doigt Mais c'est vachement bon On continue de connerie avec Regardez moi ça Du vrai jambon sec entier Un énorme morceau On va couper des tranches très très fines Il est pas si sec que ça Il glisse comme dans une friteuse Heureusement qu'il y en a un Qui a eu quand même l'idée De me proposer du jambon cru Ah putain c'est grave On part sur des tranchettes De 1 mm Waouh Ça coule comme du beurre les amis Regardez moi ça C'est incroyable C'est génial Regardez si j'appuie bien Les tranches sont magnifiques Bon appétit à tous Alors je suis au minimum Vraiment mais c'est quand même un peu Épais je trouve pour du jambon Faudrait ajuster Bon appétit à tous Il est bon Il est très très bon A la découpe fraîche Il est gras Il suente Et bah vu le jambon cru On a trouvé à quoi servir la machine Enfin Le jambon cru se mariant bien Avec le melon On va mettre de l'ananas Logique On va quand même se faire Un petit fromage Waouh Ah putain C'est pas évident Ah merde Vous voyez le fromage C'est trop tendre La découpe est pas top Il faut plus de puissance J'ai pas trouvé de cheddar J'adore la mimolette Mimoletton Fini de rigoler On passe à la scie Allez on part sur du 7 mm Ah c'est dur C'est bon C'est dur Mais ça coupe C'est bon Et bah pas mal Regardez moi ça Moi j'adore l'ananas Il est bien sucré J'ai pété une assiette Ça faisait longtemps Que c'était pas arrivé On va bien se faire Une petite pastèque Ah merde ça bloque Et bah c'est mal fait Et bah c'est mal fait Y'a aucun récupérateur à jus Bon appétit On faisait bien pas stiquer Bon le sandwich ça sert à rien Je vais le manger plutôt Le camembert Ça va tuer la machine Et je pourrais pas vous la faire gagner Le burger ça va finir comme la pizza Du coup autant finir en beauté Avec un magnifique poulet rôti Le truc c'est que vous avez été tellement nombreux A me dire le poulet rôti Mais où vous avez vu dans votre vie Qu'on découpait des poulets rôti A la trancheuse à viande Bienvenue sur la chaîne YouTube Celui-ci rentre parfaitement Ça a l'air de marcher Ah y'a de l'os Ah merde 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 On obtient donc De belles tranches Le poulet Bon bah c'est plutôt pas mal Si on aime manger les os Le poulet est bon Au moins on saura à quoi ressemble L'intérieur d'un poulet Y'a pas de tendance que ça C'est bien fourni en muscles Et en protéines Bilan de cette machine C'est extrêmement bien Si vous êtes bouché dans une cave Sinon ça ne sert absolument à rien Mais vraiment à rien Pourquoi ? Si vous découpez souvent du jambon Prenez une machine mieux Et pas la moins chère Je pense que c'est pour les bouchés Dans les caves Et acheter une disqueuse C'est encore moins cher Pour les gros morceaux Et bah j'espère que ça vous a plu Ma cuisine est un carnage Je compte sur vous Pour faire péter un max de pouces bleus Je vous fais gagner cette magnifique machine Avec tous mes restes de bouffe Le goût va être incroyable Non je la nettoie Vous inquiétez pas Je vous mets tous les détails du concours Dans la description Il suffira simplement De vous inscrire sur le discord De rejoindre le discord Et comme d'hab D'aller dans la catégorie annonce Pour avoir tous les détails Tirage au sort Dans une semaine Et bah je me suis bien défoulé aujourd'hui Merci à vous On se retrouve bientôt Pour plus de conneries Donc abonnez-vous pour les nouveaux En attendant l'apocalypse Découpez des pizzas Mangez gras Et survivez Et à bientôt Ciao Ciao